Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il y a quelques temps de cela, on découvrait la bêta de Back 4 Blood par les papas de Left 4 Dead si vous vous en souvenez. Et pour le coup, j'avais beaucoup apprécié mon expérience. C'est pour ça que lorsque le jeu est sorti donc ce 12 octobre 2021, j'ai pu me procurer sa version PS5 que j'ai envie de redécouvrir avec vous histoire de continuer l'aventure puisqu'il semblerait que quelques améliorations aient été apportées aux versions qu'on avait pu tester dont l'optimisation des serveurs puisqu'il y a des chances qu'on puisse finir une mission avec des joueurs réels cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas de ma découverte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous inviterai à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Je ne vous fais pas de dessin. Dans tous les cas, ce sera sympa de voir un petit peu les mécanismes de cette version définitive et de voir ce que ça en raconte puisque comme d'habitude, on fera un petit bilan d'ici la fin de cette vidéo. Si vous continuez à apprécier ce format, n'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo tout de suite ou sinon à la fin de celle-ci si vous préférez. Et maintenant que c'est dit, c'est parti pour notre redécouverte de Back 4 Blood. Alors, pour une fois, on ne se retrouve pas dans le menu principal puisque j'ai déjà lancé une partie ce qui m'a permis de me familiariser un petit peu avec les différentes options proposées par le jeu. Pour résumer, on est au niveau de notre bas centrale, c'est là que tout se passe et on a différents intervenants qui vont nous proposer des bricoles à chaque fois plus ou moins intéressantes. Là, on a les chaînes de ravitaillement qui vont nous permettre... Alors, j'ai déjà débloqué la première frange histoire de faire un peu le tuto mais en échange d'une certaine monnaie qui est indiquée en haut à droite par les 3 cubes rouges de bénéficier de cartes de compétences et ces cartes de compétences vont nous permettre de faire des decks et nous apporter justement des suppléments d'efficacité sur certains niveaux. Donc là, on me propose entraînement au combat avec 5% de dégâts de balles supplémentaires et 50% de pénétration de balles supplémentaires. Il va falloir que je débloque cette carte si je veux débloquer les prochaines histoire de terminer la frange. Chaque frange va demander d'être complétée pour pouvoir bénéficier de toutes les cartes évidemment. Et sinon, on a celle-ci, donc 5% d'unité de résistance et on a celle-ci qui a l'air un peu plus intéressante pour moi, je viens de vous dire. 20% d'endurance, 20% de régénération d'endurance, etc. Écoutez, on va partir sur cette frange-là. Donc vous voyez que, hop, je vais dépenser les 10. Ça me débloque la prochaine carte. Annihateur d'infesté. On va débloquer 20% de dégâts au point faible. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ni de corbeau, je ne sais pas ce que c'est. Je vous avouerai. 27% de vitesse de changement d'arme. Ça, c'est sympa lorsque l'on est acculé. Ni de corbeau, alors je ne sais pas. Ah, c'est des skins. Je crois que c'est des skins, en fait. Donc on va débloquer ça. 20% d'endurance, 20% d'efficacité au sprint. Ça m'intéresse parce qu'il va falloir taper la fuite plus qu'une fois. Lorsque les coups, vous obtenez 20% de vitesse de mouvement. Écoutez, on est dans l'esquive. On n'est que dans l'esquive, en fait. Donc je peux tirer en sprintant. Il me demande 150, je n'ai que 87. En tout cas, on aura pu voir, voilà. Voilà, on a quasiment rempli cette franche-ci. Ça, c'est une première chose à voir puisque c'est là qu'on va récupérer quelques-unes de nos cartes. Et ici, on va pouvoir justement activer nos cartes et créer des decks. Alors selon les modes de jeu, lorsqu'on va jouer en solo, on va avoir notre deck spécial. Lorsqu'on est en campagne, donc en mission scénarisée, on va avoir notre deck spécial mission scénarisée. Deck de nuée, c'est un mode survie, un plus ou moins. Et par exemple, vu qu'on va lancer une campagne, on va pouvoir derrière se créer plusieurs decks. A savoir que de base, on nous propose le deck pour débutants. Voilà, on a cinq cartes au départ. On va en débloquer des supplémentaires au fur et à mesure. On va pouvoir modifier ce deck pour débutants ou bien s'en créer de nouveaux. J'en ai fait un que j'ai appelé In Progress parce qu'il est en cours de finalisation, en tout cas d'optimisation. Et on va pouvoir maintenant, par exemple, on va le faire bien, on va retirer toutes les cartes. On va retirer toutes les cartes de mon deck et on va équiper celles dont on a besoin. A savoir qu'on peut en mettre 15 maximum et qu'on peut en avoir comme ça des dizaines et des dizaines pour ne pas dire des centaines puisque je n'en suis pas encore là, mais il me semblerait qu'il y en ait quand même pas mal, pas mal. Alors, on va prendre ce qui nous intéresse. Vitesse de rechargement d'endurance, on va prendre d'abord. Voilà, vitesse de rechargement, c'est ce qui m'intéresse. Dégâts, changement d'armes. Alors, de toute façon, on va tout prendre vu qu'on a la possibilité qu'on n'a pas cette carte pour commencer à devoir choisir. On va prendre ce qu'on a à prendre. Et vous voyez qu'on a une nouvelle page. Ça, c'est ce que j'avais débloqué avec ma première frange, il me semble. Élimination niveau critique, on s'en fiche. Et on va prendre ça, histoire de pouvoir récupérer du cuivre puisque le cuivre va nous permettre de nous équiper au mieux pendant les différentes missions. Je vais sauvegarder, évidemment. Et donc, on a maintenant notre deck in progress qui est validé. Là-bas, c'est des modes spéciaux. Ici, pas forcément maintenant. On pourra peut-être voir ça dans d'autres vidéos si ça vous intéresse vraiment. Mais on a vu ce qui était utile, en tout cas pour le moment. Ici, on peut personnaliser nos armes. Voilà, et d'autres bricoles dans le genre. En tout cas, nous, ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de lancer une mission. Vous voyez qu'on a une partie rapide pour ceux qui sont pressés. Le mode campagne, le mode nuée, qui est le mode survie, à ce que je vous disais. Et donc, on va lancer une campagne. On va... On va partir comme ça, c'est bon. Donc, on crée une petite session et on va attendre que des joueurs nous rejoignent, évidemment. Alors, je le rappelle, le jeu est cross-plateforme. Donc, on peut se retrouver. Je suis sur PS5 avec des joueurs Xbox et PC. Ce qui n'est pas indiqué, mais ça, on me semble. Alors, nous, on va prendre Walker. J'aime bien Walker. J'ai commencé avec Walker. On est bien. Donc, on va choisir notre deck. Vous voyez qu'il est beaucoup plus intéressant pour moi de prendre mon deck personnel. Et c'est dommage parce qu'on avait, justement, tout en bas, lors du temps de chargement, l'indication des différentes étapes et des différents actes qui composent le jeu. Sachant que j'ai fait un acte pour le moment et que ça nous a pris, je crois, quasiment une heure. Alors, voilà, il y a de quoi faire pour un jeu, ne serait-ce que sur sa campagne scénarisée. Sachant qu'on va toujours pouvoir, à chaque fois, monter le niveau difficulté, récupérer de nouvelles bricoles, des ressources, etc. Donc, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Écoutez, est-ce que tout le monde est là ? On va verrouiller. Et donc, avant chaque mission, on va nous proposer de choisir des cartes de corruption. Alors, là, je n'ai pas le choix. Je vais prendre celle qu'il nous propose. Terminer le niveau dans le temps imparti pour obtenir 500 unités de cuivre, 10 points de ravitaillement. Et la monnaie rouge, je crois que c'est des points de ravitaillement, il me semble. Et donc, petite carte, voilà. Carte initiale de base. Je l'aime bien celle-ci, donc c'est plutôt pas mal. Et là, je vais pouvoir choisir 5 cartes parmi celles qui vont m'être proposées. Alors, je vais faire ça rapidement. Temps de chargement, j'aime bien. Dégâts aux points faibles, elle est pas mal. Celle-ci, on va prendre celle-ci. Et voilà, celle qu'il me fallait, c'est le couteau. Je suis prêt. Alors là, on part sur une mission, je crois que je n'ai pas encore faite. Donc, vraiment, ça va être la découverte avec vous. Vous voyez que là, j'ai 2000 ressources ressources de cuivre qui vont permettre d'acheter. Et donc, après chaque étape, on va avoir la possibilité d'acheter des bricoles. Alors moi, je vais m'acheter des trucs utiles pour moi au départ, bien évidemment. Ça, on s'en fiche un petit peu. On va pouvoir récupérer des trucs de toute façon. Écoutez. On va économiser un petit peu. Je vais économiser un petit peu. On verra à la prochaine étape. Pour le moment, je pense qu'on est bon. Et vu que je ne connais pas, je vais suivre un peu les copains. On va redécouvrir ça. Je le rappelle, on est sur la version PS5. Donc, pour le coup, vous pourrez admirer les graphismes. Alors, pour avoir essayé justement une partie un peu plus tôt, je peux vous dire que le système de visée auto a été modifié et que c'est un peu moins auto qu'avant. Je peux vous dire. Donc, il va falloir être un peu plus précis et jouer un peu plus sur le skill que sur l'aide à la visée. Ah, moi, je cherche le cuivre. Mon perso, il a faim. Je vais essayer de jouer la sécurité, évidemment. Il va me péter à la gueule, lui. Je le savais. Comment dire ? Ça a pué. Donc, il y a la brutasse là-bas. Ils ne sont pas tranquilles. Et franchement, il est fun. Je ne sais pas. J'ai eu un feeling alors que je ne suis pas super fan de zombies à la base. Alors, j'aime bien, comme tout le monde. Le destructeur, il est où ? Le destructeur. C'est lui. Ouh là là. Allez, on va le fumer, maintenant. Ah, moi, si je peux récupérer un max de ressources, on récupère un. Donc, je leur indique qu'il y a des munitions. Non, on va regarder ce qu'on a. On n'a rien ici. Écoutez, je pense qu'on est bon. Ça ne vaut la peine, vous croyez ? De quoi ? On a passé un an à se reconstruire pour avoir un semblant de vie normal. Et maintenant, ça. Ça ne te ressemble pas ? Je sais bien quand des jeux comme ça se prennent au sérieux. C'est rien. C'était idiot de ma part. Allez, le sujet est clos. Ah, le mec, c'est un pire. Je vous l'ai dit, il a faim. Walker, il a faim. Ok. Il a une bonne portée, le bâtard. Et comment tu fais pour t'en sortir ? Il m'a sauté dessus de haut. Ça m'intrigue. Comment il m'est tombé sur la poire, l'enfoiré ? Ah, il m'est tombé d'ici, peut-être pas. Attends, moi qui avais bien commencé. Ça va, je suis en avance sur la vie. Ah, ah. Il y a encore des gens en vie dans le secteur. Vous devez les trouver. Allez. Ah, le bâtard. Je voulais l'esquiver, mais... Ok, c'est encore un autre niveau de difficulté. Mais n'oubliez pas de fouiller les voitures, ce que j'allais dire en plus. Allez, je vous suis. On va rester groupés. On va rester groupés, comme dirait l'autre. Il n'y en a pas un qui fouille les voitures, en fait. Qui est-ce qui fonce vers nous ? Je ne vois pas. Il faut, je suis fan. Je suis à sec. Ok, merci. Ah, ouais. C'est la survie. Aïe, 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 aïe. En fait, quand tu te fais taper, tu peux pas t'avancer beaucoup moins vite. là c'était c'était juste pour vous montrer que tu pouvais continuer à tirer quand tu étais à terre oh c'est l'anarchie c'est ça que je vous disais je kiffe ce genre de truc ah ouais j'essaie de me concentrer je sais pas si je tourne pas au fusil de chasse en fait je tournerais bien on peut penser pas ça m'intrigue alors je suis à 1900 un accessoire médical la cible de non ça m'intéresse pas à ça va être pas mal mais il faut quand même de la cadence de tir en fait la chance que je sois là je suis en train de récupérer des trucs personne l'a calculé la peau le scar est pas mal on va garder ce que j'ai on va regarder ce qu'on a ok il n'y a pas de la vie porte porte bonheur tu m'étonnes c'est des enfoirés ils prennent tout et te laisse rire laissez moi souffler un peu et utilisez ça euh non ça va je prends mais barrez vous de là ah cocktail molotov on a ici porté maniabilité on va quand même garder ça ici qu'est-ce qu'on a ça je peux pas prendre ben tu fais bien voilà sinon il y a le pompe je prendrais bien le pompe en vrai parce que j'ai plus beaucoup de munitions de toute façon je vais prendre le pompe en attendant baissons les lampes torches faut pas qu'on attire leur attention on a du temps attend le centre de la bibliothèque c'est pas la bibliothèque ça venez c'est pas ici la bibliothèque ah bah oui c'est ça la bibliothèque ça ressemble à une bibliothèque ok ok première étape ça marche ah quand on découvre c'est jamais parfait mais ça va ça va on a vu que ça pouvait être très très chaud donc on va se préparer au mieux pour pour la prochaine étape de réanimation c'est pas dégueulasse l'autre on met un neuf spéciaux tués ok perfecto donc là on va récupérer un peu d'invitaiment vous voyez que ça peut aller très très vite selon le type de mission qu'on va faire continue restant parce que lui on peut pas recommencer autant de fois qu'on veut un peu de cuivre écouté en cuivre je suis pas mal en cuivre je suis pas mal et on peut noter les parties en fait et voilà vu que mes coéquipés c'était sympa je vais mettre 3 étoiles et là vous voyez que on est acte 1 j'ai déjà fait donc la première partie de l'acte 1 là cette mission se déroule en trois étapes après sera en deux étapes etc et après on a l'acte 2 l'acte 3 l'acte 4 et je sais pas jusqu'où ça va mais tout ça pour dire que le jeu est quand même conséquent juste dans son scénario enfin dans son aspect campagne narratif etc vous avez compris alors qu'est ce qu'on va nous proposer on n'oublie personne défi donc terminer le niveau avec les quatre nettoyeurs en vie pour obtenir du cuivre supplémentaire et des points de ravitaillement c'est pas dit qu'on les ait mais bon sur les a tant mieux là on va récupérer une tête de vie et je pense qu'on est bon et donc là j'ai 2800 de cuivre je vais pouvoir m'amuser parce qu'on va je vais rajouter des boosts pour toute l'équipe histoire 2 espérons que ce soit voilà ce soit efficace pour notre stratégie on profite on recharge en fait ce serait sympa c'est d'avoir un pistolet automatique donc en arme secondaire et mon fusil à pompe en principal histoire de pouvoir pallier à toutes les éventualités donc qu'est ce qu'on a amélioration d'objets offensifs non espace de sous bah écoutez on va faire ça on va prendre ça ici qu'est ce qu'on a on va pouvoir hop on va je vais améliorer mes armes donc on prend ça il me reste mille deux je vais quand même prendre un cocktail on peut à si j'ai un cocktail déjà ok on est bon j'ai un cocktail éventuellement une caisse à outils parce que les caisses à outils nous permettront lorsqu'on va passer devant certaines portes verrouillées de les ouvrir afin justement de pouvoir récupérer ce qui s'y planque je veux que vous sécurisiez la bibliothèque par tous les moyens pour l'instant il y a plus de trucs dans un gruyère alors bouchez les tous et que ça saute je laisserai pas prendre la seule chose que j'aime dans ce trou à ras ils nous prendront pas ça allons sécuriser les lieux je m'occupe du rez-de-chaussée je vais sécuriser le rez-de-chaussée ok ah ok je sens que les choses vont dégénérer écoutez couvrez moi voilà parce qu'on est bon là non ? il est encore là ce bâtard je me demandais comment on pose le truc non mais ok non mais c'est autant pour moi une frappe chirurgique ouuuuuh un screamer le bordel je pense qu'il a une bonne portée quand même l'enfoiré bah lui laisse-moi crever t'as raison non mais il m'a laissé crever l'enfoiré il m'a laissé crever pour me réanimer l'enfoiré ah 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 le cochon merci pour la consultation je suis à sec je vais pouvoir charger bon on va se concentrer sur l'objectif si je compte sur eux est-ce qu'on a autre chose à verrouiller ? on va continuer on doit barricader cet endroit mais personne n'a fait le premier pour l'instant là-bas il y a une fenêtre tu veux que je te soigne ou pas ? soigne-moi merci bien joué les gars écoutez je suis dans le bâtiment je suis pas dans la médecine hop voilà je pense que c'est un peu à la Seven comment s'appelle le jeu ? Seven Day je sais pas quoi c'est un jeu PC que j'ai toujours voulu tester ou justement t'as 7 jours in-game bien sûr pour te créer un abril barricader récupérer des ressources etc il me semble que c'est un bordel comme ça euh ok j'écoute ce que tu racontes pour qu'ensuite justement tu dois te défendre face à une des zombies des monge je sais plus c'est quoi exactement en tout cas le truc a l'air pas mal vous vous attendiez à quoi exactement ? pas grand monde la deuxième équipe viendra tenir la bibliothèque quand ce sera plus calme pour l'heure allez aux avantages et au plus vite les gens là-bas sont dans le pétrin et on ne peut pas se permettre de perdre d'autres combattants ça marche je vous suis allez j'arrête de prendre des risques cette fois-ci ou il chargera quelqu'un de le faire alors qu'est-ce qu'on a ? 100% de vitesse de réanimation ? non ah c'était juste barricader et se barrer ok ça marche pourquoi pas pourquoi pas il y a des gens en danger dans l'immeuble even dépêchez-vous d'aller les aider ok ah ça qu'on avait avant on y va j'ai besoin de ça on y va on y va on va garder le pompe on va garder le pompe c'est plus sympa ah ouais on a lâché un vomi dessus non mais c'est moi c'est moi c'est moi qui suis passé devant en fait bah en fait je pense que le pont il y a plus de chance ça m'apprenne à viser enfin ça m'apprenne allo ma pote j'arrive c'est ce putain de monstre le plus dangereux ah c'est ce monstre le plus dangereux parce qu'en fait il te bloque et donc il te laisse il te laisse à la merci des autres ennemis qui en temps normal sont pas super dangereux ah cette voiture je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans si t'es sûr j'ai l'oeil j'ai l'oeil pour plusieurs trucs dépensement faut que je me soigne on a reçu un appel de Tetris provenant de l'immeuble Haven mais impossible de les recontacter bon j'suis mon pote il a l'air vif ouh la 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 il y a une son oh je suis avec toi enfin eh il faut pas s'éloigner t'as qu'à faire attention où tu vas il faut qu'on dégage la porte il faut qu'on dégage la porte il faut qu'on voyez quelqu'un il faut qu'on voyez quelqu'un tellement ça va vite tu sais même pas c'est des potes c'est des ennemis ah ouais ah c'est étendu c'est étendu j'aime bien ah je me sacrifie pour le groupe on est bon c'est ce qu'il fallait qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire vous faites beaucoup de bouilles vous allez attirer tous les investitions aaaah qu'est-ce que ça veut dire c'est ça ouh C'est le bordel les gars Je kiffe, c'est le bordel Je kiffe Faites en plaisir ma soeur Allez c'est parti Je sais pas si vous avez des vibrations Mais dans le casse les gars ça rend bien Ça rend pas mal Allez Oli Allez Oli Allez en bas Ok et nous on va où maintenant Merci Carly Faut que je me soigne J'ai un pistolet mitrailleur Ah le vecteur j'aurais bien voulu essayer Attends On est comment avec le vecteur ? Moins de puissance de feu évidemment Mais on perd pas beaucoup en puissance de feu en vrai J'ai combien de munitions ? Ecoutez On va prendre le vecteur histoire de changer Histoire de varier un petit peu Et ce qui est bien c'est qu'on garde nos améliorations Je sais pas si vous avez capté Enfin normalement il me semble Là j'entends du bruit mais Mais c'est juste tomber en fait Euh maniabilité mobilité J'ai une bonne puissance de feu avec celui-là Alors les copains vous en sortez ? Tout ça pour ça ? Ça marche Il a une petite cadence de tir mais bon on va faire avec Ah en fait ça ça m'aurait intéressé Ah non regarde pas les améliorations Celui-là il m'aurait intéressé au cas où j'aurais eu le pompe Mais là non Non Ça marche Oh vous m'enfermez bande de bâtards Ça va Plutôt sympa Et là je découvre Véritablement je le répète encore une fois Mais c'est vrai que C'est de la découverte Et donc Et donc voilà J'appréhende Mais j'aime bien justement C'est là que T'as toutes les sensations Euh J'en ai tué 63 Je pense que c'est pas mal Voilà Plutôt sympa 32 Allez Les copains étaient là aussi On était là tous les uns pour les autres 91 infestés Mutation Si ce n'est 8 Je suis pas mal quand même Donc 32 En cuivre Je suis comment On va regarder Mais je ne peux pas acheter grand chose à mon avis On va voir ça Et bien écoutez Malheureusement il y a eu un petit problème technique Puisque sur la dernière étape De la mission que j'étais en train de faire Je me suis rendu compte que je n'étais qu'avec des bots Donc il y a dû avoir un bug Parce que j'ai perdu tous les joueurs qui m'accompagnaient Sur la première et la deuxième étape Et donc il n'y a aucun intérêt de continuer avec des bots Ce qui nous est arrivé lors de ma vidéo découverte Et pour le coup Ce n'est pas intéressant de vous proposer une mission avec des bots Parce qu'il y a moins de suspense C'est beaucoup moins intéressant Et il y a beaucoup moins de chances de réussir la mission Il faut être honnête Donc pour le coup On va en rester là C'est malheureux Parce que dans ma partie test J'ai réussi à faire une mission complète Avec la même équipe Du début à la fin Alors qu'il y avait 4 étapes sur cette mission Là pour le coup C'est un peu ennuyeux Mais bon qu'est-ce que tu veux faire En tout cas Le jeu reste beau Encore plus beau que la version que j'avais eue On voit qu'ils ont encore affiné les graphismes Il y a quelques petits bugs De collision Mais bon voilà Les jeux en ligne n'y couperont pas À part des jeux super super bien optimisés Même dans Warzone ça arrive Donc pour le coup Non encore très satisfait Ce qui va être intéressant C'est que je vais pouvoir continuer à jouer À augmenter À améliorer mon personnage Puisque voilà On continue à récupérer du ravitaillement On continue à récupérer des éléments Par-ci par-là À peaufiner notre petit deck Je viens de vous dire Donc écoutez Le jeu est plutôt sympa La version PS5 Qui est à 70€ sur le store Alors je ne vais pas vous conseiller De le prendre Ou pas Vous serez assez grand Pour savoir si le jeu vous intéresse Mais c'était sympa De redécouvrir avec vous De voir un peu ce que ça raconte Parce que l'air de rien du suspense Et c'est avec des jeux comme ça Que je m'améliore En termes de FPS Pourquoi pas Me retrouver un jour à jouer Sur du PVP Si ce n'est pas de mal à la veille En tout cas voilà Écoutez C'était sympa C'était sympa D'avoir fait ça avec vous J'espère que cette vidéo Vous a plu Dans le cas précis N'hésitez pas à la liker Ça fait toujours plaisir Que vous souteniez Les formats Ces types de petits formats Qui ne sont pas là Super courants Mais qui sont là Et qui font partie De l'identité de la chaîne Pour le coup Je vous retrouve pour ma part Très très vite Pour de prochaines chroniques D'ici là Portez-vous super super bien Je l'espère Et je vous dis bien évidemment A plus les bandits Sous-titres par Jérémy Diaz